Madame le Président, Messieurs les membres du jury, chers publics, j'aime. J'aime le génie de la langue qui s'apprécie à travers la polysémie des mots et l'équivocité des sentences. À cet égard, il est plaisant d'imaginer Napoléon déclarer « un chef doit être un marchand d'espérance », lorsqu'on se rappelle qu'au siècle dernier, l'expression « avoir des espérances » signifiait pour une femme qu'elle était enceinte. De ce point de vue, il eût été délicat de soutenir qu'un chef n'est pas un marchand d'espérance, tant on connaît les passions qui animent nos leaders, Napoléon lui-même, mais aussi Mitterrand, Jacques Chirac et plus récemment le regretté François Hollande. Il est donc légitime de penser que nos dirigeants se donnent beaucoup de mal pour porter haut l'étendard de la nation. En revanche, il est impensable d'envisager les dirigeants comme des marchands, surtout lorsqu'il s'agit de solder l'espérance. Car l'espérance est une vertu, une disposition de l'âme qui nous porte à croire en quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Espérer, c'est goûter l'infini, c'est s'échapper de soi, s'offrir complètement à l'espoir. L'espérance, c'est le carburant de la vie pour surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Alors, est-ce bien raisonnable de le confier à des marchands ? Vous savez, ces gros marchands engendrés par la révolution industrielle qui ne cessent de se gaver du profit. Le profit qui n'est finalement que la seule finalité de leur existence. Et les voilà, ventripotents, saucissonnés dans leur chemise qui roule plus qu'il ne marche et qui s'approche tout près de vous. On voit de grosses gouttes de sueur qui perlent sur leur tempe rouge et leurs petits yeux vicieux qui vous évaluent plus qu'ils ne vous regardent. Et là, la pénible et longue discussion de négoce commence. Il veut vous faire acheter un merveilleux tapis d'Orient fabriqué en Chine, bardé malien. Voilà ce que devrait être un chef, un marchand qui brade un peu d'espérance made in Taiwan. D'ailleurs, ayons toujours à l'esprit que les marchands répondent à une logique d'offres et de demandes et qu'il y a bien des situations où la demande est créée de toutes pièces. Il serait alors opportun, pour exemple, de déstabiliser une région pour des raisons économiques, de détruire des États, de provoquer des famines, puis de se présenter comme un messie en bradant l'espérance lors de meetings politiques, comme sur un marché. Et ce sera alors à qui éructera, à qui beuglera le plus fort pour dire des promesses toujours impossibles à tenir. Alors je veux me tourner vers ces chefs qui se prétendent marchands d'espérance et leur dire comme Victor Hugo en son temps, marchands de grecs, marchands de latin, cuistres, philistins. Je vous hais pédagogue. Car oui, il y a dans l'expression qui associe les termes de chef et de marchand un genre d'oxymore aussi désagréable que celui qui associe l'espérance à une marchandise. Le chef est la tête d'un corps social. La tête qui doit unifier le corps et rendre les gestes cohérents pour que l'activité organique soit efficace. Chaque membre obéissant à la tête œuvre ainsi au bénéfice de tout le corps et ce faisant à son propre bénéfice. À la manière du chef d'orchestre qui harmonise le jeu des instrumentistes en tenant compte de sa propre vision musicale pour servir l'œuvre, le chef doit unifier le corps social et servir le dessein d'un peuple souverain. La nécessité d'un chef et sa mission ne se comprennent qu'à la lumière d'une maxime très simple. L'épanouissement de chacun passe par le bonheur de tous. Dès lors, le chef est celui qui montre du doigt le bien commun et surtout, surtout, celui qui vous y amène. Le chef, le princeps, doit emporter derrière lui le peuple vers sa destinée, permettant à chacun de s'accomplir individuellement au sein et grâce à une communauté rendue plus forte parce qu'unie. Et le marchand, le marchand ne vous offre en aucun cas votre épanouissement et encore moins le bien commun. Alors j'entends celui qui m'accuse de jouer sur les mots. Marchand d'espérance, ça peut vouloir dire porteur d'espérance, celui qui suscite l'espérance. Et il est tentant effectivement de vouloir confondre la mission d'un chef et l'œuvre de notre vie. Mais le chef ne doit pas se mêler d'espérance qui nous concerne tous, mais intimement. Nul ne peut remettre son espérance entre les mains d'un autre homme sans risquer de devenir son esclave. Le chef qui se voudrait porteur d'espérance serait finalement comme ces marchands du temple qui décident de prospérer sur le dos de quelque chose de sacré. Car oui, l'espérance est sacrée. C'est ce qui nous rapproche de l'éternel, de l'infini. L'espérance doit échapper aux petites mains étriquées et boudinées des marchands. Elle doit rester dans les yeux de cette fille, de cette petite fille qui rêve de devenir danse aux étoiles, dans les doigts de cet artiste qui peint le monde, dans les bras de cet homme qui nourrit sa famille, ou dans le ventre de cette mère qui porte la vie. L'espérance est plus qu'un rêve qui se réalisera. C'est une aspiration à offrir, à modeler, à construire ce que nous, en tant qu'hommes, savons faire de plus simples, mais aussi de plus beaux, de plus glorieusement humains et de plus grands. Souvenez-vous que la qualité première d'un chef, c'est l'humilité. Car comme la tête sait qu'elle n'est qu'une partie du corps, le chef sait qu'il n'est rien sans le corps tout entier. Et justement, si le chef est la tête, l'espérance est le cœur. Applaudissements Applaudissements Applaudissements